Musique La première mise en bouche, c'est un petit blanc à manger de betterave. Une petite myrtille. Voilà. Pour la deuxième mise en bouche, on va faire un petit pain pita. Donc pain pita, pâte à pain classique avec huile d'olive et puis zattar, une épice libanaise. Et par-dessus, on va rajouter un petit tarama d'œufs de barre. D'œufs de barre ? Ouais, d'œufs de barre. Les œufs de barre, je fais un tarama avec ça. Je les garde, je les mets à saler, après je les mets à fumer, puis je mixe ça au pagojet. Donc, vous allez voir, c'est assez surprenant. Moi, j'aime beaucoup. Ça se marie bien avec le pain pita. Non, mais c'est très étonnant, parce que c'est la première fois que je veux un travail sur les œufs de barre. Bah, oui, oui. Parce que t'avais une crème ? Il y a la pitarde qui est connue sur les œufs de barre. Ouais, la mulet. Mais ça peut faire avec les œufs de barre aussi. On peut le faire avec les œufs de barre. Troisième mise en bouche, une petite tartelette de chèvre et sésame. Et la quatrième mise en bouche, donc ça, c'est un décès d'aujourd'hui. C'est un petit croustillant de bœuf et anguille fumée. Vous voyez qu'il est entouré dans de la pâte à philo qu'on va mettre à frire et qu'on va juste couper. Apparemment, les pommes ont adoré. Vous voyez, ça va vite. Il faut que ça reste saignant, le bœuf. Vous voyez, c'est prêt, c'est prêt. Et hop. Là, on a vraiment... Regardez le bœuf. Ah oui, il est bien saignant. Vous voyez ? En fait, ça fait comme... Vous voyez qu'on fait une fondue bourguignonne un peu. Bah, c'est le même principe. Et là, on a l'anguille fumée qui va ramener vraiment le côté fumé et gras. Parce que là, c'est du filet de bœuf. Filet de bœuf de l'aubrac. Il y a une fleur d'oliveche. Filet de tarama. Voilà. C'est un fécat ? D'accord. Merci. De rien. Pour commencer sur le galet, vous aurez un coussillon de filet de bœuf de l'aubrac et anguille fumée. Juste à côté, sur l'ardoise, dans la cuillère, vous aurez donc un blanc d'angé de betteraves et myrtilles. Et pour terminer, sur le rondin d'acacia, vous aurez un pain de pita aux Zahatars. Le Zahatars est un épice libanais. Tarama d'œufs de barres. Et juste à côté, c'est une tartelette chèvre et sésame. C'est donc le nouveau-né en 2020, donc de la grange Tiffany. Un coussillon de filet de bœuf de l'aubrac et anguille fumée. Un blanc d'angé de betteraves et myrtilles. Pain de pita aux Zahatars. Tarama d'œufs de barres. Tartelette chèvre et sésame. Pour vous mettre en appétit, c'est une mousse de pomme de terre montée à l'huile d'olive. Sur le dessus, c'est de l'algue doulce, qui est une algue rouge japonaise. L'huile d'olive, vous connaissez peut-être, c'est marinège Favre. Elle est à Perpignan. Pour commencer, pour madame, vous aurez le saumon Bommelot, qu'il fait mariner sur le dessus. Petit pois, crème fumée. Vous aurez également une émulsion de fane de radis. Et sur le côté, c'est un sorbet à l'oignon rouge. Et pour monsieur, ce sont les asperges. Sur le dessus, crème de Gouda. Vieux Gouda, donc mille jours. Qui est râpée, réduction de vinaigre balsamique. Et dans le pot, vous aurez l'œuf parfait. Un velouté d'asperges vertes. La dégustation. Avec plaisir. Donc, pour madame, vous aurez la salle d'agneau de chez monsieur Bernard, qui cuit à basse température. Blête ou mousse. La petite pointe que vous verrez juste à droite, on est sur un quasiment de citron confit. Donc à bien manger en même temps. Vous aurez également une petite crème d'ail des ours. Et de l'autre côté, c'est le jus au sarrasin cacha, qui est un sarrasin torréfié. Et pour monsieur, le bar de ligne, il le fait rôtir sur pot sur le dessus. Vous aurez de l'endive qu'il fait braiser. Donc au saffron, huile de tagette. Et juste ici, c'est un beurre d'agrumes. Bonne continuation. Avec plaisir. Donc, vous aurez la fourne d'ambert, au lait cru, pain d'épices, réduction de porte au blanc, noix et amandon de noisette, et un sort des poires 4 épices. C'est pour ça que j'ai réservé quand j'ai mis 13 asperges à ma soto. Donc là, on a des petites asperges blanches que j'ai juste blanchies et qui sont à mariner dans un sirop d'hibiscus. Hibiscus en fleurs séchées. Donc là, c'est légèrement sucré quand même. Donc là, j'ai fait une diplomate à l'asperge. Donc une diplomate, c'est une crème pâtissière à l'asperge auxquelles on a rajouté de la crème fouettée. Des meringues au citron vert pour amener vraiment le côté fraîcheur. Voilà. Ensuite, j'ai mis à mariner des fraises dans des baies de Macaen et une huile d'olive au combava. C'est très parfumé au combava. C'est une huile d'olive noire ou une huile de... Non, 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 extra vierge, oui. Vierge. J'en ai aussi de l'huile d'olive verte. Celle que j'ai mise sur votre mise en bouche était de la noire, ça. C'est super parce que c'est une dame qui est émue, qui fait partie du collège culinaire, là. Et j'ai pris pas mal d'huile d'olive chez elle. C'est vraiment des choses très sympas. Donc fraise garriguette, de Bretagne. Vous n'avez pas commencé, on s'en veut ? Non, non, c'est pas. On va voir un peu juste. Mais elles sont très bonnes. Vous allez voir, moi, je les tourne là. On peut laisser avec le citron. C'est un peu fraîche. Et là, on va y rajouter un sorbet fraise. Et là, on va y rajouter le coulis iniscus. J'ai mis à régler. Et pour l'autre dessert, le chocolat. Donc là, c'est vraiment un cœur coulant. Et là, on va aller émulsionner un lait chaud au chocolat et menthe. L'idée, c'est vraiment de recouvrir. Comme ça, quand on va déguster, on aura vraiment un peu de gruy de cacao pour amener un peu d'amertume. Et du croquant. Et du croquant. Et du croquant. Et puis, des petites feuilles de menthe. Et à côté de ça, on a fait une glace chocolat blanc ivoire qui est dans le petit pot là-bas. Et menthe. Donc l'idée, c'est vraiment de manger les deux en même temps pour qu'il y ait un chaud froid en fait. Voilà. Oh, c'est chouette. Donc, pour madame, ce sera dans l'esprit d'un after-hate. C'est à savoir un cœur coulant au chocolat manjarri qui est un chocolat noir malgache. Sur le dessus, une écume de lait, cacao et menthe. Et dans le petit pot, vous aurez une crème glacée au chocolat ivoire et à la menthe à bien manger en même temps. Et pour monsieur, ce sera le dessert autour de la fraise et l'asperge. Asperge blanche qui fait mariner dans un sirop au bissap, le bissap et la fleur d'hibiscus. Vous aurez également des fraises marinées et ensorbées, crème diplomate à l'asperge blanche et meringue en menthe. Donc, pour terminer, sur la réglette blanche, vous aurez des guimauves à la gentiane. Juste à côté, sur le pic, ce sont des truffes au chocolat et fèves de tonka. Et pour terminer, dans le petit pot, vous aurez un sorbet à l'orange sanguine, un crémeux au thé matcha et un caramel d'agrumes. C'est une fin de retard. C'est une fin de retard. C'est une fin de retard. C'est une fin de retard.